Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans notre... Bah vraiment... Ah, je recommence, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série pour une poignée de cigares avec Kuba, ou les Kubas, et une série dans laquelle on va gentiment entrer en guerre contre... Alors il s'est occupé de ses séparatistes, ça c'est une très très bonne chose dans la salle, donc nous on peut revenir dans cette direction là. On va gentiment déclarer la guerre à Ashanti et on aura la surprise de voir combien de troupes à Oyo qui sont leurs alliés. Actuellement, on voulait aussi demander du transfert de puissance commerciale au Bénin. Ils sont d'accord de nous des 16%, c'est pas grand chose mais c'est déjà ça. Et puis, on est d'accord, ça ne donne pas de relation. Non, c'est parfait. Notre armée est ralliée. Ralliée, pardon. On perd 10 de prestige. Ok, bon ça c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de... de qualité. On tente du coup. Attaquons ceux-là-là. Et puis, Oyo, c'est ceux-là-là. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme troupes ? Ouais, ils n'ont pas de quoi se défendre contre... Ne serait-ce que notre demi-armée ici. Ok. Les enfants de l'architecte. Si j'en appelle un, je les appelle tous, a-t-on entendu l'un de ces croyants dire. Ces fidèles de Niam, le Père du Ciel, sont souvent aperçus en train de prier au bord des rivières et des cours d'eau de la région. Ils croient en l'âme des animaux et des plantes, dont les abossomes, les esprits inférieurs qui entourent notre plan d'existence. Et ils communiquent avec leurs ancêtres par des rituels élaborés. Plus que tout, leur société et leur peuple apparaissent très solidaires. Lorsqu'ils parlent des faits de leurs ancêtres, ils parlent parfois d'eux comme s'ils n'étaient qu'un. Certains de nos sages attribuent cette étrangeté à une mauvaise traduction, mais d'autres sont persuadés que ces fidèles pensent appartenir à quelque chose qui les dépasse, comme s'ils n'étaient qu'une parcelle d'un esprit commun, notamment lorsque cela concerne leur propre famille. Ils sont comme un crocodile à deux têtes, mais avec un seul ventre. Ils ne se battent pas pour la nourriture, suggère mon conseiller. Intriguant. Rencontre le culte de Niam. Les attentifs pongols. Nous avons rencontré un peuple qui révère le dieu céleste Roug, le maître du monde. Ils disent que ce Roug, Roug, est le commencement et la fin de toute chose. Si sacré que ses fidèles n'ont pas même le droit de représenter ce dieu omniprésent. Ils ne s'adressent pas non plus directement à ce créateur dans leurs prières ou lorsqu'ils recherchent la ferveur divine. En lieu et place, ils s'adressent à des esprits anciens appelés les pongols, médiateurs entre les mondes. On dit que certains de ces pongols sont les esprits des ancêtres d'une personne et que leur approbation est nécessaire au moment de sa mort pour passer dans le Jahaniv. Le royaume nocturne est la résidence sacrée de l'âme. Certains de nos guerriers sont fascinés par les mythes de ce peuple. Pour s'assurer qu'ils ne finiront pas par errer d'entre les royaumes, s'ils se sont mis, comme l'exige la coutume, à laisser des offrandes au pied de grands arbres pour honorer les pongols. C'est fascinant. Ok. Ok, la religion du peuple. Campagne contre le syncrétisme s'applique en coup basse. Jusqu'au 15 octobre 1550. Se traduisant par tolérance. C'est bien ça. Ou alors... Puissance démissionnaire augmentée. Non, on n'a pas de puissance démissionnaire. Donc ça, c'est très très bien. Bataille, on gagne. Nickel. Ici, on a besoin de 4. On va rester 4. Voilà. Vous allez revenir ici. Et puis, on a donc recouvert 2 nouveaux cultes. Pour le moment, on est toujours sur... Ah, on a... En fait, je dis ça, mais non. Ça pourrait être intéressant de commencer à s'occuper de ça, vu qu'on a quand même des provinces sunnites maintenant. Alors malheureusement, il y a du zèle religieux à Masapa, mais même sans le zèle religieux, on serait encore à 3.2%. C'est clair que de convertir des provinces qui sont sunnites, ça va être compliqué. Évidemment. Donc ça, ça pourrait être peut-être un souci pour nous. On verra ça par la suite. Et puis, je sais qu'il y a un succès, si je ne me trompe pas, il y a un succès fétichiste. D'avoir un certain nombre de... Orders, c'est ça. 13 cultes. Ok. Donc le order, celui qui accumule les choses. Je ne sais pas s'il y a un terme en français. En tant que nation fétichiste, à voir, 13 cultes. Combien on en a ? Le problème, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on puisse voir, en fait. On verra quand on a notre souverain qui galanche. Ce qui, je l'espère, sera assez rapide. Vu qu'on a quand même un nettement meilleur héritier. Mais qui est relativement proche en âge. Très bien. Je ne sais pas où sont les Hoyos. Pour le moment, ça ne nous pose pas particulièrement de problème. On ira les chercher après. Et puis, ici, on est dans un état. Est-ce qu'on l'a déjà ? On n'a pas encore fait un état. Ça pourrait quand même être intéressant d'en faire un état. Ici, puisqu'on a quand même pas mal de... Enfin, c'est quand même un port important. Ça pourrait être intéressant de le donner typiquement aux marchands. Donc, est-ce que c'est dans le même état, d'ailleurs, que ça ? Oui, très bien. Donc, ça, oui, effectivement, ce sera intéressant de le faire, je pense. Difficulté pour les marchands. On perd 10 points de puissance diplomatique. Ou alors, on peut perdre 10 points de puissance diplomatique. Ce n'est pas le drame. Viens ici. Et toi, du coup, deviens un état. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va légitimer d'abord Massapa. Histoire d'avoir accès, donc si on regarde ça, à son or. On voit que ça nous fait quand même un 2.08 grâce à l'or. Il y a quand même pas mal, cela dit, d'autonomie. Ce serait bien de pouvoir baisser. On verra si on peut le faire après. Ça ne me dérange pas d'avoir affaire à une rébellion là-bas. Honnêtement, en plus, ils seront 11 000. On est plus sur place à jour. Ici, pour finir de légitimer ça, il faudra 22. On ne va peut-être pas le faire tout de suite. On va déjà légitimer la province qu'on va récupérer. Et qui va nous donner de la surexpansion. On peut prendre une tech. Notre tech militaire, go. On peut changer de trou. On ne va pas le faire maintenant au milieu d'une guerre. Querelle de cloché. On gagne 10 points de puissance administrative ou 10 points de puissance diplomatique. Puissance diplomatique. Même si on aura besoin de puissance admin pour légitimer. On a quand même une tech d'avance en admin par rapport à Diplo. Pas de nouvelles des Hoyos. Ils sont... J'allais dire qu'ils ne sont pas chez eux. Peut-être qu'ils sont là. On n'en sait rien. On ne voit pas. Ça, c'est leur capitale. Ok. Très bien. On ne va peut-être pas se séparer. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans le brouillard de guerre. C'est pour perdre notre canon. Parce qu'on n'a pas le temps de réagir. C'est un petit peu embêtant. Donc prenons un petit peu d'attrition. Ma foi. Tant pis. On est vraiment tout à fait ok sur les réserves militaires. Allez, les Hoyos sont ici. Très bien. Ok. On va prendre leur capitale. Et puis après, on va s'en occuper. Laissons-sus de Maï Mouné. Alors... Mouné. Ok. Mouné. Donc 1.5 de puissance commerciale. Mais des épices. Donc ce serait plus intéressant d'augmenter la production locale. Ok. Vas-y. On monte la production locale. On veut pas grand chose des Hoyos. A priori. On peut regarder. On pourrait éventuellement les vassaliser. Mais pas énormément d'intérêt pour nous. En plus, on a trop de relations diplomatiques. Donc on va juste prendre leur argent. Je pense. Et puis les sortir de la guerre dès que possible. Je pense qu'une fois qu'on aura pris leur capitale, ce sera le cas. Pris un coup d'attrition. Là, c'est un peu moche. Et puis... Pas grand chose d'autre à dire. Un agent repéré. Ouais. On s'en fout un petit peu. D'ailleurs, on peut le faire revenir. C'est pas un souci. Améliorer un petit peu les relations peut-être avec Maravis. Non. Pas d'intérêt. On dirait qu'on est en guerre. C'est aussi... Ceci explique cela. On est donc contre la Castille. La Castille est notre rivale. Si je me trompe pas. Je contrôle. Mais il me semble que c'est le cas. Ouais. On peut peut-être essayer de... Bon déjà, de leur envoyer des insultes. Ça peut être intéressant. Ça nous fait passer au-dessus de 25. C'est pas idéal. C'est toujours ça de gagner. C'est pas 50, quoi. C'est toujours ça de gagner. Alors. Hoyos. Vous acceptez de sortir. C'est très bien. Ça. Avec des réparations de guerre. C'est parfait. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on va revenir ici tout gentiment. Et puis, on va... Non. C'est pas ça qu'on veut faire. C'est... On va demander à ceux-là de... De bien vouloir vous donner à leur province. Ils sont gentils. On va donc légitimer cette province-là. Et puis, celle-là. Finalement, comme ça, on a notre état qui fonctionne. Toi, ici, je peux te donner du coup... On voit qu'on a 22 de puissance commerciale. Je vais te donner aux marchands. Ça va nous faire passer à 27. Je pense que c'est une bonne chose. On a des rebelles. C'est les rebelles Monomotapa. Ceux qu'on s'attend. Ceux qu'on attend, plutôt. Vous êtes à combien de... Vous êtes à 11 000. Est-ce que j'ai le temps... Je pense que j'ai le temps de changer mes troupes. Guerrier. Sudaf. C'est juste cavalerie Touareg. Alors, ce sera la cavalerie abyssinienne, disons. Et puis, mortard de siège en bronze. Vous allez prendre des coulevrines. C'est très bien. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait vraiment énormément d'importance ici. Si tu me reprends, celui-là, là. Et puis, toi, tu vas rester dans la région, plutôt, avec celui-ci. Et tu vas t'entraîner. Ok. Je pense que ça joue. Ici, on a encore un état qu'on peut faire. On ne va pas le faire en Golfe de Guinée. C'est encore pas très intéressant. Ça pourra l'être, éventuellement, après. Rukwa est autosuffisante. C'est parfait. Alors, je pense que... Alors, à terme, les gars, ce sera intéressant à avoir. Ce serait bien, maintenant, de pouvoir un petit peu aller sur le Bénin. Donc, on va envoyer ici. Et puis, on va d'ailleurs, en fait, arrêter leur... Puis, ça va nous faire une trêve. Cesser la transfert de puissance commerciale. Ça va nous faire une petite trêve. A priori, si je ne m'ouvre pas. Non, en fait, même pas. Je n'ai pas de trêve. Ok, d'accord. Je pensais que ça me donnait une trêve de... Le transfert de puissance commerciale. Ce n'est pas le cas. Ok, bon, bon, à savoir. Droits de colonisation du monde aux marchands. Alors, on va remettre une fois les droits de colonisation du monde. Parce que c'est important. Les clercs, on leur a donné aussi. Oui, ils ont déjà eu... On peut leur demander un soutien administratif. Vaut-ce la peine ? Oui, pourquoi pas. Mais du coup, il faudrait leur donner quelque chose. On va chercher ça. On va leur exiger un soutien administratif. C'est parfait. On récupère un petit peu de points. Et puis, diplomatiquement, tout va bien. On est toujours à 6 par mois pour vous. Un peu moins, vu qu'on a un peu de surexpansion. Je pense qu'on a perdu un petit peu la réputation diplomatique. Donc, ça va aller un petit peu plus lentement. En juin 1541. Et puis, donc là, on est déjà ici. Donc, on peut déjà faire des revendications ici. On peut constituer un réseau d'espions chez ceux-là-là. Et puis, Bénin. Traité de Tordesilias. La colonie de la Plata. Une des enleve à l'Espagne. Ça me fait une belle jambe. Enfin, la Castille, pardon. Ils sont alliés au Dagbon et à Zazo. Alors, Dagbon, c'est E, Zazo, je ne sais pas. Ils doivent être peut-être par là. En tout cas, quelqu'un de la région. Je pense que ça ne devrait pas être trop un problème de nous occuper de ceux-là. On a pas mal d'argent. On peut refaire, par exemple, un domaine foncier. On peut juste quand même regarder un petit peu. On a un point 10 ici qui peut être intéressant. Point 16 et point 14. Les deux sont pas mal. Et puis, ici, au commerce, on a encore des trucs relativement intéressants. Mais sans plus. Faisons notre point 10 ici. Et puis, attendons encore un petit peu, peut-être, pour refaire, effectivement, après un... Comment on appelle ça ? Une manufacture. De nombreux esprits et un seul dieu. Nous connaissons l'islam depuis bien longtemps, mais avons choisi de rester fidèles à la tradition. Ceux qui se consacrent à un seul créateur, disons... Ceux qui se consacrent à un seul créateur, disons, et abandonnent... Distants, pardon, et abandonnent les dieux et esprits qui vivent parmi nous, appellent sur eux le malheur. Mais certains à nos frontières, rencontrant chaque jour des musulmans, ont commencé à voir les choses sous un autre angle. Ils commencent à penser que les paroles de Mouhamad s'adressent à eux tout autant qu'à leurs voisins. Et plutôt que d'y voir une trahison de nos traditions, ils commencent à identifier le dieu du prophète avec nos très vénérés pères du ciel. Prier un dieu unique revient à oublier nos ansades, c'est inacceptable. L'opinion de Bénin à l'égard de Koubas change de moins 30, d'accord ? Syncrétisme animiste s'applique aux Koubas, si nous acceptons leurs dieux uniques, peut-être accepteront-ils les nôtres. Donc, syncrétisme animiste. Puissance des missionnaires, plus 1%. Tolérance vers la seule vraie foi, moins 0.15. Tolérance vers le paganisme, plus 1.5. Huida se convertit à la foi sunnite. Ah ! Donc, une autre colonie. Non, 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 tant pis pour l'opinion de... C'était qui ? C'était Bénin ? Ouais, en plus, c'est ceux qu'on va aller s'abatter, donc on s'en fout, quoi. Et puis... Alors, où est-ce qu'on en a en termes de limite ? On pourrait peut-être un petit peu augmenter, sachant qu'on a divisé notre armée en deux, on pourrait peut-être un peu augmenter la taille de nos armées. Je pense, par exemple, faire un... Ne serait-ce qu'un canon ici. Toi, t'as level-up, c'est très très bien. Mais contentement, c'est un de la paysannerie. On gagne 10 de prestige, on perd instabilité, on perd de l'argent. J'ai pas envie de perdre instabilité. Et le prestige, bon, ça serait toujours intéressant, mais on est déjà relativement haut et l'argent, on l'a, donc allons-y. Et puis, ce qu'on va faire ici, par contre, on va aussi faire une troupe de plus. Où est-ce qu'on en a de ce côté-là ? 90% sur les monomotapas. On a ici aussi 80% ici, il faudra qu'on s'en occupe après. Ça serait peut-être intéressant d'aller déjà se mettre sur la province. On va peut-être juste attendre notre canon. En espérant que ça ne pose pas trop de problèmes. Voilà, il est là. Et bien. Puis, c'est clair qu'on va diminuer un petit peu les chances, mais au moins on est placé. Et puis, ils sont quand même à 90%, 10% de chances, donc dans les 10 mois, théoriquement, il devrait nous venir dessus. Ailleurs, c'est parti, c'est la Shanty. Il ne pose pas tellement de problèmes, donc ça, ça joue. On s'en occupera dès qu'on le pourra. On va refuser ça pour le moment, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Le Bénin, enfin, ce n'est pas ça que je veux voir. Le Bénin à voir, et toutes les provinces du Bénin font partie du nœud. Donc le Bénin, je pense qu'on va le prendre entièrement. Ce sera intéressant d'ailleurs de garder notre prochain état, je pense, pour l'état du Bénin. Ça ne va être pas dégueu du tout. Je pense que c'est une meilleure idée que de l'utiliser pour une de ces deux provinces, une de ces deux provinces qui n'est pas forcément exceptionnelle. L'état de Bouha, c'est quoi ? C'est ici ou bien, c'est ça ? Ouais. Là, on pourra en discuter quand on aura mangé Bounioros. Pour le moment, ce n'est pas super important. Là, go. Très bien. 18-8. Où sont les Européens ? Ils ont quand même pas mal d'avance. Révolte. Ok. Parfait. Et puis, ensuite. La prochaine révolte, on a dit, c'est... Qui compte déjà à Upemba et Loa là-bas. Elle est par là. Et puis, on va quand même grossir un petit peu nos rangs. On va même... Regardons où on en est financièrement. Ok. Ouais, mais bon. C'est à cause de ça, évidemment. On va même refaire un comme ça. Et puis, encore un comme ça. Comme ça. Un cheval, quoi. En gros. Plurement, simplement. Et puis, ici, on va faire quelque chose de similaire. Donc, on va refaire un canasson. Ici. Et puis, un grillé là. Très bien. Et on a de quoi faire une revendication. Bénin. Alors, allons-y. De toute façon, on ne va pas en faire 15. Ce serait intéressant, cela dit, d'en faire peut-être une deuxième à Bénin aussi. Ça nous permettrait d'aller un peu plus vite sur la légitimation, tout ça. Parfait. Du coup, on dépasse un petit peu, évidemment, la largeur de front. On est en même temps avec deux armées. C'est un petit peu plus intéressant. Traité de Tordesillas. Donne-le à la Colombie au Portugal. Encore une fois, ça me fait une belle jambe, l'autorité de Tordesillas. 2.4 et 2.4, en théorie, avec 10 troupes sur chaque, je peux les virer. Malheureusement, je n'ai pas 10 troupes. Ce qu'on peut faire, c'est déjà en BC1, puis en attendant de faire un peu, un petit peu plus. On peut peut-être faire déjà deux troupes de plus ici, puis on devrait arriver à notre limite. On est à 38, ouais, c'est ça. Avancée navale. Dépense-en sans compter, on gagne 50 de puissance diplo, ou on gagne 10. Notre inflation est quand même relativement haute, ça serait intéressant de la garder sous contrôle. Mort du maître de la monnaie, en plus, ça, ça n'aide pas. Est-ce qu'on peut en redemander un ? On peut, par contre, demander un mystery niveau 3, le théologien, ce n'est pas idéal. Financièrement, on est, ouais, ça va. Ce serait peut-être intéressant quand même de récupérer un petit peu des points admins, mais on n'a pas forcément l'argent pour le faire. Si on l'a, théoriquement, on pourrait prendre un niveau 2, missionnaire. Agitation dans le pays, moins 2, pourrait être intéressant. Ce qui fait que là, du coup, les Kikonja ne devraient plus tellement être un problème, ne devraient plus du tout être un problème, en fait. Donc on va juste attendre ces deux-là. On va d'ailleurs faire la même chose ici. On va nous en deux. Un petit coup, comme ça. Comme ça, on sera tranquille pour attaquer le Bénin. Et voilà. On va ici, et puis normalement, on devrait pleurer de problèmes de rebelles. C'est ça. Parfait. En attendant, vous... Alors, on va quand même juste attendre de pouvoir faire une deuxième revendication qu'on va mettre ici. Si je vous déclare la guerre, le Bénin. On fait venir vos deux alliés. On peut reprendre une doctrine. Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Bien que, on pourrait continuer un petit peu d'augmenter notre... Enfin, de refaire notre retard militaire. Ça peut être intéressant. Avant d'avoir affaire à une autre institution. Donc, pourquoi pas. Peut-être attendre ça. Passer en tech 11. Sachant qu'on n'est toujours pas en tech biaisé. Donc, ça joue. Et puis, ruer vers les colonies. Très bien. Ok. Regret de la classe marchande. Alors, c'était vraiment pas le moment qu'il y ait ces deux événements. On était à 60%. Tout d'un coup, on passe à 80. Ok. Alors, du coup, quand est-ce que vous perdez quelque chose ? 45. Ok. Vous perdez 15% en 45. Bon. Pas besoin de s'en occuper. Ça joue. Toi, tu vas arrêter de t'entraîner. Tu vas te mettre par ici. Ouais. Desastre, évidemment. Mais puis, on va bientôt pouvoir, le mois prochain, faire une nouvelle revendication. On aura aussi fini notre première colonie en Amérique. Ça, c'est très intéressant. Exactement. Très bien. On a un autre truc. On pourrait conquérir Ijebu. Ça, je crois que c'est intéressant. Parce que c'est ce qu'on veut faire. Fondamentalement. Ici. Ou alors, on peut établir une nation coloniale au Brésil. Oui. Mais pas tout de suite où accumuler de l'argent. Non. On va conquérir ça. Et puis, on va, donc, comme on disait, peut-être juste aller se mettre en Jamaïque. Ce qui doit être faisable, maintenant. Voilà. Et puis, après, on fera effectivement notre nation coloniale ici. Vous êtes coincés de nouveau. Donc, on va vous envoyer bosser un petit peu. Et puis, vous, on va pouvoir faire notre revendication au Bénin. Voilà. Et puis, après, on va gentiment les attaquer. Début de la production de bois exotique à Ouida. OK. Et puis, on va pouvoir, alors, bouffer cela. OK. Intégration de Bouniros. Voilà qui est fait. Alors. Où est-ce qu'on en est en termes de force limite ? Du coup, on est passé à 46 sur 40. Je pense que ces troupes-là, on va leur dire au revoir. On n'en a pas besoin. Et puis, du coup, on peut aussi faire un peu plus de limite. Le fort, je pense qu'on va simplement le virer. Bien que. Où est-ce qu'on en est financièrement ? Je pense que ça fonctionne. Non. Pour le moment, on paye le ton fort. Ça peut être intéressant quand même d'avoir un fort quelque part. J'entends, ça ne demande pas grand-chose non plus. Et puis, on va peut-être améliorer les relations avec Maravis. Et une fois que tout ça, c'est fait, on va déclarer notre guerre contre le Bénin. On aura donc affaire à Zazo et Dagbon. Est-ce que je peux demander à Dagbon, donc c'est vous, par exemple, de vous faire la malle ? Non. Ok. Ce n'est pas grave. On va donc déclarer cette guerre. Prendre... Prendre... Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme ça. Un petit cliffhanger. Évidemment, la prochaine fois, il sera question de manger le Bénin, je crois, purement et simplement. Il n'y a pas tellement d'autres idées. Dagbon, je ne pense pas. On verra peut-être. Ce n'est pas une nécessité absolue. Ce n'est pas forcément la peine de prendre trop de surexpansion, trop de rebelles, un petit peu à gauche, à droite. Juste pour Dagbon. Bénin, par contre, c'est intéressant pour le point de vue commercial. Récupérer un petit peu de pouvoir sur la Côte d'Ivoire. On n'a que 15%, ce qui n'est pas énorme. Qu'est-ce que vous avez comme flotte, les Béninois ? Alors, on va déjà utiliser notre flotte ici pour venir faire un blocus sur notre terre, puisqu'on est supérieur en flotte. Et puis, après, il sera question aussi de continuer notre annexion de Killua dans cette région-là, de manger Maravis, continuer un petit peu aussi à coloniser. Je pense qu'on utilisera encore peut-être un colonisateur une fois pour s'occuper de ça. Puis, on commencera peut-être à s'attaquer. Ah, je n'avais pas vu que les Anglais sont déjà... Il me semble que ça va vite, cette colonisation, quand même. Il me semble que ça va vite. Les Anglais sont déjà là, ils ont déjà un Brésil. Ici, les Caraïbes sont complètement bouffés par le Portugal. Ça me paraît rapide. Donc, ce serait peut-être intéressant pour nous de commencer à aller chercher des provinces ici. C'est un petit peu dommage. On a peut-être manqué le coche sur le cap ici. Mais il y a aussi des jolies provinces. Je ne pense pas à celle-là. Celle-là, pourquoi pas ? Et puis, si on regarde les nœuds, le Cap de Bonne Espérance, ça pourrait être intéressant pour nous à terme. Vu qu'on va probablement, je pense, dans un moment, mettre notre capital économique dans cette région, peut-être. Ça pourrait peut-être être intéressant pour nous d'aller faire du poids au Cap de Bonne Espérance. Pourquoi pas ? Pour pouvoir amener un petit peu ici. Parce qu'on en aura ici aussi, d'ailleurs, sur Zanzibar, qui va amener au Cap. Donc, ça va être pas mal. Et puis, évidemment, sur celui du Zambès, qui là aussi va amener... Ouais, on pourrait se faire un joli truc si on partait sur commercial. Mais pour ça, il nous faudrait quand même avoir deux, trois trucs au Cap. Donc, ça pourrait être intéressant de nous y mettre gentiment. Donc, on verra. Mon objectif, c'était de mettre, pour le moment, un colonisateur en Afrique et un colonisateur en Amérique. Et puis, d'aller dans ce sens-là. On en rediscutera. De toute façon, on verra un petit peu ce qu'il est intéressant de faire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.